Est-ce qu'un vent nouveau souffle sur le Highland ? On va essayer que le vent tourne. On a l'objectif de gagner ce week-end et de ramener les trois points. Qu'est-ce qui a changé dans la méthodologie des séances ? Qu'est-ce que tu vois de différent ? C'est plus basé sur du jeu et de la tactique, notamment défensive. On a envie de retrouver une certaine rigueur défensive. C'est ce qui nous a manqué ces derniers matchs. C'est ce qu'a soufflé M. Rami. Par exemple, il n'y a pas plus de vidéos, plus d'exercices sans ballon ? Non, pas spécialement. On a fait quelques petites séances vidéo suite à la séance d'hier. On essaie de corriger ce qui ne va pas. On sait que quand ça va mal, la moindre erreur se paye cash. Donc on essaie d'en faire le moins possible. Comment ça a vécu cette transition, toi, votre personnel ? Comment on dit ça quand tu es joueur ? Tout d'abord, on est surpris parce qu'on ne s'y attend pas forcément. Après, c'est le métier et notre objectif, c'est de jouer et de gagner. Tu sens quand même qu'il y a un peu plus, d'après les séances qu'on a pu voir, un peu plus de vie, un peu plus de rire ? On a quand même l'impression que c'est un peu moins de temps ? Après, c'est normal. C'est comme quand vous êtes gosses, vous avez un nouveau jouet. Au début, c'est à fond. Après, c'est peut-être la routine avant et c'est ce qui a changé. Quel a été ton premier discours avec le Premier ? D'être sérieux, du professionnalisme et de la rigueur défensive avant tout. Ce match face à Bastien, c'est le match de l'année ? Je ne sais pas si c'est le match de l'année, mais c'est un match très important. Maintenant, moi, vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop parler sur ce qui va arriver. Le mieux, c'est d'agir sur le terrain, parce que là, c'est pisser dans un violon, en gros, de dire tout ça. Donc, voilà, la vérité, ça sera le terrain et ça sera dimanche à 14h. Vous savez déjà qu'il sera capitaine ? Non, du tout. Eric nous disait que pour ce match-là, il y aurait sans doute beaucoup de pression. C'est vrai que toi, tu n'aimes pas jouer les matchs dans la question, forcément, mais tu sens effectivement qu'il y a un environnement particulier ? On va reprendre un peu la question. Au vu du classement, c'est sûr que ça va être un match très important pour la suite, puisqu'après, il y a deux gros matchs qui arrivent avec Monaco et Marseille. Voilà, c'est un match à prendre au sérieux et il va falloir absolument gagner ce week-end. Ce travail tactique que vous êtes en train de faire, vous en avez besoin ? C'est important de se retrouver avec nos coéquipiers et de faire bloc et être ensemble. Effectivement, travailler secteur par secteur, la défense, là, ce sont les attaquants, ça permet de travailler peut-être plus facilement ? Oui, on travaille les automatismes avec nos coéquipiers qu'on a le week-end. Donc oui, c'est important. Est-ce que toi, tu te retrouves plus dans cette manière de centrer la performance ? Non, après, chacun a ses méthodes et il faut les respecter et faire ce qu'on nous dit. Je n'ai pas d'entraîneur que je préfère ou de méthode particulière que je préfère. La perspective de descendre en L2, vous en parlez entre vous ? Non, on n'en parle pas parce qu'on n'a pas envie d'envisager ça. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face et on sait qu'on a perdu pas mal de points et qu'il va falloir en prendre. Dans cette équipe d'entraîneurs, il y a Mathieu Chalmé qui est là aussi, qui est peut-être un des plus proches des joueurs. Quel est son rôle ? Comment tu le sens ? Son rôle, c'est d'être près de nous et de communiquer. En plus, nous, c'est un défenseur, donc notamment pour moi, c'est bien. En plus, c'est un ancien latéral, donc c'est encore mieux. Justement, dans la conférence de passe, il disait qu'on va communiquer. Tu sens que ça aussi, c'est une différence ? Oui, moi, je pense qu'il y a plus de communication. Maintenant, le passé, c'est le passé et on va devoir regarder devant et c'est avec eux qu'on va y arriver. Ça vous chagrine ? Ça vous peine un peu de voir pas mal d'anciens, pas mal de commentateurs ? Je veux dire que Bordeaux s'enfonce un peu dans une forme de monocrité ? Ou tu penses que les critiques sont logistiques ? Moi, ce qui me fait chier, c'est de voir le club là, parce que c'est un club mythique. Quand on aime ce maillot, je pense qu'on n'aime pas voir le club à cette place-là. Donc voilà, c'est toujours embêtant. Maintenant, ce que disent les gens, il faut écouter. Mais après, il faut faire attention à ce qui est dit aussi. Est-ce que la répartition des rôles parmi les staff permet de mieux comprendre ou en tout cas de plus progresser ? Est-ce que chaque coach a un rôle ? Non, après, voilà, c'est pas facile de répondre à cette question. Parce qu'après, si je réponds, je critiquerais ce qui était là avant. Donc non, je préfère pas trop répondre à cette question. Ce n'est pas par rapport à l'avance, c'est savoir si le fait de diviser des sections comme ça permet de mieux comprendre et apprendre ? Non, pas spécialement. Fred Bastia, très solide défensivement. Ils ont la quatrième défense du championnat. Il reste sur deux victoires à l'extérieur. Comment toi, tu vois cette équipe et son parcours cette saison ? Parce qu'elle a eu aussi des débats ces formes. Pour être honnête, je m'en fiche contre qui je vais jouer ce week-end. On va se concentrer sur notre équipe. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est la victoire. Que ce soit Bastia, Marseille ou n'importe quelle équipe, il faut gagner ce week-end. Regarde précisément. 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3